Faire le singe pour les dentistes et les pharmaciens, c'est pas un très lourd programme pour la vie d'un homme, c'est un luxe. Je veux bien me payer ce luxe-là et être invité comme animal sauvage dans des soirées mondaines, mais moi je suis animal sauvage parmi les sauvages et j'y reste. C'est un terrain sûr, l'autre c'est un terrain, c'est la lèche. Ce qui m'interpelle le plus et ce qui me touche le plus, c'est quand il dit je suis un sauvage parmi les sauvages, parce que c'est vraiment pas une posture, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il avait ancré au fond de lui, d'être un peu à la marge, d'être un peu un marginal. Et c'est quelque chose qu'il a cultivé en plus toute sa vie, toute sa vie d'homme et toute sa vie de chanteur. Il s'est jamais privé de dire exactement ce qu'il pensait avec une forme qui était parfois complètement farfelue et qui déroutait. Follow the line, ça veut dire suis la ligne, la ligne qui est dans la main, la ligne de chance, la ligne de vie, pour te rappeler que tu es comme l'écorce terrestre, tu es comme les veines des arbres, tu es le temps qui te bouscule et tel un funambule, tu marches sur le fil, sur la ligne qui un jour se casse et te met en face soudain de la réalité qui est tombée du ciel. J'ai l'impression que chez lui, la sauvagerie, c'était une fantaisie, une richesse, une force, une force. Et effectivement, Higelin, il fait partie des rares artistes qu'on remplit Bercy, mais je ne sais plus combien de fois, pendant un mois, je crois qu'il a fait Bercy, ça reste assez, à vérifier, mais ça reste assez inédit dans l'histoire de la chanson. Je crois qu'il avait peur de rien, et sa sauvagerie, elle est au contraire, c'est sa force, c'est son feu intérieur, c'est sa flamme. La prochaine fois que j'enregistrerai, ça sera dans la rue, et je croiserai un monsieur... Non, j'aurais failli croiser un monsieur chaud avec des lunettes de soleil. J'enregistrerai dehors, sans studio, C'était vraiment un artiste de l'intuition, et de l'instinct. De l'instinct et de l'instant, et quand il dit, « Ouais, je vais enregistrer sans micro, sans studio... » Je pense que... Enfin, c'est impossible à faire, mais c'est une utopie artistique qui lui ressemble, qui ressemble à la façon dont il faisait de n'importe quoi une matière artistique. Je pense, je crois que c'était tellement mêlé, que l'artiste et l'homme étaient tellement imbriqués, c'était tellement une personne et une façon d'être, que les deux choses, l'art et la vie, étaient aussi importantes l'un que l'autre. I love the queen, I love the queen, I love the queen, Elizabeth. And my name is Paul McCartney. Yeah. I love the queen, Elizabeth. Il avait une coupe de cheveux pas académique et hors mode. C'est une beauté un peu qui surplombe les époques, mais pas un surplomb condescendant ou regarder d'en haut. C'est une beauté sauvage. On en revient à la sauvagerie toujours, à l'animalité. Ce qu'on adore. Ah non, ça, les gens qui viennent là-bas en disant je vous dérangerais pas, gna gna gna. C'est moi, c'est moi. Mais c'est moi, parce que c'est moi, tu me connais. Je veux bien rater, mais je veux être responsable, pas que ce soit quelque chose d'autre qui m'ait dérangée, qui prie mon énergie. Ah non, tant pis, il faut être comme ça. Je crois que c'est ça, en fait. Je sais pas qu'on me touche, la robe de sel avant d'entrer, quelque chose comme ça. Tony, c'est quoi, c'est du fétichisme ? Non. Je trouve ça magnifique, ce que dit Barbara. Pour moi, elle touche à quelque chose d'essentiel dans le spectacle. C'est la sacralité, le côté sacré que peut avoir le moment d'entrer sur scène. Et effectivement, sans être fétichiste ou sans être... Elle, elle dit souvent aussi, c'est comme entrée en religion. Elle a souvent des espèces d'expressions comme ça, métaphoriques et super belles. Mais je comprends complètement, en toute humilité, ce qu'elle veut dire. C'est vrai que dans une journée de concert ou de spectacle, toute l'énergie, elle est concentrée sur le moment à 20h30 où il va falloir que tu sois au top. Mais elle a quand même réussi, au fil des années, à imposer le fait que sa robe de sel ne verrait pas la lumière du jour, que je sais qu'elle arrivait très, très tôt dans les lieux, dans les théâtres où elle chantait, même à 7h ou 8h du matin, elle était déjà sur place et tout, pour s'imprégner de l'endroit. Mais passionnément, ne rien se dirait perdumant, mais se donner avec ivreuse et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, renseigner toutes les richesses. Ne pas parler de poésie, ne pas parler de poésie, mais laisser vivre des fleurs sauvages et faire jouer la transparence au fond d'une cour aux murs gris où l'aube n'a jamais sa chance. En fait, je crois qu'il n'y a rien de rationnel dans le fait d'avoir des névroses ou des peurs ou des craintes ou des habitudes avant de faire un spectacle. Il n'y a rien de rationnel et chacun va mettre son curseur là où il veut ou là où il peut. Et je pense que ça, il n'y a pas à le discuter. Barbara, elle ne veut pas qu'on touche à sa robe, il n'y a pas à le discuter. Après, c'est elle qui sera en première ligne et on ne demande à personne d'autre qu'elle d'être géniale et d'être impeccable à 20h30. Bien sûr, moi, au début aussi, j'avais beaucoup de mal à sourire. Et un bonjour, on m'a dit, enfin, un directeur d'un musical m'a dit, « Écoutez, Yvette, si dans le cas, vous ne souriez pas, je suis obligée de vous résigner le contrat. » Alors, bien sûr, j'ai fait un effort, un très gros effort. Je ne comprenais pas que l'on puisse sourire en jouant. Et puis voilà, c'est arrivé petit à petit, ça c'est à force de métier, d'expérience. Ce qui me frappe, c'est qu'Yvette Horner, on la connaît effectivement pour son sourire figé, sa chevelure flamboyante et son sourire figé. Et puis sa virtuosité, évidemment. Mais je trouve ça fou, en fait, qu'elle, là, elle est toute jeune. Elle est en train de raconter que si elle a ce sourire qui lui est resté toute sa vie, enfin, elle a joué de l'accordéon jusqu'à, je ne sais pas à quel âge elle est destinée, mais à 90 ans peut-être, ou 80 ans. Mais c'est parce qu'il y a un mec, un homme, à juger que si elle ne souriait pas, il allait la virer, tout simplement. Je trouve ça hyper violent, en fait, comme témoignage. Et c'est vraiment, aujourd'hui, on utilise le mot de mansplaining, pour moi, c'est vraiment, on est dedans, là. On est dans une espèce de cliché de, voilà, t'es une femme, t'es sur scène, t'es obligée de sourire. Je trouve ça vraiment fort, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada